Alors Sylvie Jolie, là nous sommes sur une des places aussi réaménagées dernièrement ici en plein cœur de la ville d'Avignon. Oui, donc là on passe place Saint-Didier. Place Saint-Didier, c'est une place vivante avec restaurant, bar et puis il y a une magnifique église de style romand-provençal. Également, donc on peut voir de très jolies façades. On sait qu'au Moyen-Âge, les corporations ont été réunies autour des différentes paroisses. Ici, vous pouvez voir là sur les plaques que c'était ici le marché au bois et au cocon. Le cocon de verrassois, c'est ça ? Absolument, oui, les verrassois. À ce moment, au 19ème, il y a eu beaucoup de consommation et d'industrie textile sur la ville. C'est un endroit plein de charme, vous le disiez, là aussi l'histoire elle est partout. Et puis en plus, il y a d'immenses platanes. Exactement, c'est un ombragé. C'est toujours construit, tout comme la place des Corsains, pour se protéger du soleil en été. Ces lieux ont beaucoup évolué, puisqu'Avignon a investi sur cette place notamment récemment. Oui, de nombreuses places ont été restaurées. La place des Corsains, la place Saint-Didier, la place Pied également, où nous étions au Halle tout à l'heure. On est en train de restaurer également, donc c'est devenu assez piéton, beaucoup plus agréable pour le visiteur. Également le côté Carnot-Carretrie, qui est actuellement en cours de rénovation. Il y a eu beaucoup d'émotions quand on a enlevé le très grand pain qui était au centre de la place. Et on voit que finalement, la plantation a beaucoup évolué. Oui, on a quand même encore ce magnifique micro-coulier qui protège le grand café. C'est vraiment un bel arbre méditerranéen. Et puis on peut voir comme ça, au fil des rues, des petites niches avec les Vierges. C'est un signe, il y en a vraiment beaucoup sur Avignon. D'ailleurs, il y a tout un parcours. Il y a tout un parcours qui existe aussi, ça intéresse les visiteurs, ils peuvent se renseigner à l'Office du Tourisme. C'était parce qu'Avignon était une ville mariale, donc elle était protégée par la Vierge Marie. Et il y avait des processions qui avaient lieu d'hôtel particulier en hôtel particulier, de rue en rue, d'église en église. Et on a, je crois, répertorié plus d'une centaine de ces petites statues en ville.